Salut tout le monde, c'est Flo de Digidop et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Webflow où je vais vous expliquer comment personnaliser les slider dots, c'est-à-dire les petits points que l'on trouve en bas des sliders sur Webflow qui vous permettent de naviguer entre différentes slides en utilisant un tout petit peu de code CSS. Pour accompagner ce tutoriel, j'ai écrit un article de blog où je reviens étape par étape sur l'ensemble du chemin à suivre pour personnaliser vos slider dots dans Webflow. Vous pouvez retrouver cet article de blog en description de cette vidéo YouTube. Bon allez, c'est parti, on se retrouve sur Webflow et on va faire ensemble étape par étape la personnalisation de nos slider dots. Ce qu'il faut savoir, c'est que nativement sur Webflow, la personnalisation de la slide nav est très limitée. Là, ce qu'on va faire dans le tutoriel, c'est qu'on va changer aussi la taille de ces dots et aussi leurs couleurs. Première étape, on ajoute un élément embed code dans le slider. Donc, on vient bien sélectionner notre élément slider dans Webflow et on utilise le raccourci commande E ou contrôle E et on ajoute ce qu'on appelle un élément embed. Il est important de vérifier que l'élément embed soit bien intégré dans votre slider. Si ce n'est pas le cas, on le fait glisser à l'intérieur de notre élément slider. Une fois à l'intérieur de notre slider, on sélectionne notre élément HTML embed et on vient cliquer sur Open Code Editor. On a maintenant une fenêtre qui va nous permettre d'intégrer du code CSS personnalisé. La deuxième étape, on va venir copier-coller le code qui se trouve sur l'article de blog. Pour décrypter un petit peu le code, il est séparé en deux parties. La première partie, c'est le slider dot. Donc, c'est vraiment le petit rond. Et la seconde partie, c'est une combo classe lorsqu'il est actif, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve sur cette slide. Dans le code, vous avez la possibilité de changer le background color, c'est-à-dire la couleur de style du point ou bien sa width et sa height, donc sa taille. Donc, par exemple, si on veut faire un point énorme, on a juste à le mettre, par exemple, 120 pixels. Et si on veut avoir, lorsqu'il est actif, une dot de la couleur jaune, changer son codex pour un codex avec du jaune. Et lorsqu'on va cliquer sur Save & Close, nos éléments vont se personnaliser. Si on souhaite arrondir les dots, on peut toujours utiliser la fonctionnalité native de Webflow en cliquant sur Rendid. Évidemment, là, c'est exagéré. 120 pixels pour des slider dots, mais c'était juste pour vous montrer comment nous pouvions personnaliser ces slider dots. Il existe une deuxième méthode pour personnaliser vos slider dots avec les slider dots de FinSuite Attribute qui vous permettent d'aller encore plus loin dans la personnalisation et de ne pas simplement personnaliser le style CSS de vos dots, mais de remplacer vos dots avec n'importe quel élément. Ça peut être un div block, une image ou bien une icône. Mais ça, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. J'espère que ce terrain vous a plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-nous en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Sinon, si vous êtes intéressé par Webflow, parlez-nous code. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. On poste du contenu toutes les semaines. Allez, ciao !